La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets sont au menu des journaux parus ce jeudi 17 décembre 2020. Femme Raïbraïma Sanya et compagnie snobber les tractations souterraines préférées au dialogue national, titre Réoumi Quotidien. Selon ce journal, il se suis sûr que Femme Raïbraïma Sanya, installé en grande pompe il y a de cela quelques mois, a quitté la présidence du comité de pilotage du dialogue national. Une information qui jusqu'ici n'a pas encore été démentie. Deux arguments de taille ont été avancés. La non-prorogation du délai qui régit l'activité de la structure et l'absence subséquente de budget. Si cela s'avérait, ce serait la fin du dialogue national qui, en réalité depuis quelques semaines, se fait de plus en plus adoubé par le dialogue officiel politique. En effet, note l'analyste de Réoumi Quotidien depuis l'annonce du ralliement de Drissaseko, comme présidentielle et la révélation de la longueur des tractations souterraines les ayant précédées. Le dialogue national officiel avait perdu de son charme et Hidi n'était pas le seul. La liste de leaders et de personnalités politiques contactées pour allier la majorité est en langue, souligne Hassan Sombe qui fait remarquer que si pour le dialogue national et le dialogue politique, certains résultats et acquis ont pu être engrangés, leur portée n'est rien comparé aux résultats obtenus par le dialogue officiel. Désormais, Maki qui du reste ne s'en cache pas est en plein dialogue avec nombre d'hommes politiques pour l'élargissement de sa majorité. Si on a un croix à Réoumi Quotidien, Fahmara s'est-il fait avoir, s'interroge par conséquent en quête. Sud Quotidien se penche sur la fixation du Maki sur Dakar et titre, « Une ville mille enjeux ». Et concernant la suppression des villes, les Ralaskanouis met son veto à la une de l'évidence où son coordonnateur annonce la mobilisation de 2 millions de personnes à la place de l'obélisque pour barrer la route au régime. À ceux qui veulent barrer la route au président Maki Sal en 2024, Mamadou Moutban dans Dakar Times indique que le Conseil constitutionnel avait validé le troisième mandat depuis 2016. Et à la une de ce quotidien, l'on s'interroge l'impossible troisième candidature parlant de la limitation des mandats. Au même moment, dans 24 heures, Tierno Alassane Salle se prononce sur la situation du pays et soutient dans ce quotidien que Maki a échoué, l'invitant par conséquent à organiser des élections libres et démocratiques. Le même Maki occupe la une de ce même journal où l'on évoque les rapports de l'IMP, le défaut d'archivage, les violations dans les marchés publics entre autres, derrière les injonctions, le laisser-faire, titre par conséquent ce quotidien. Et plusieurs quotidiens informent que Maki exige des mesures plus corsées dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Ainsi, il a recommandé l'adoption de nouvelles mesures pour faire face à la hausse des cas, informe Sud Quotidien. Et selon LAS, pour contenir l'explosion des cas de COVID-19, Maki ordonne la réouverture des centres de traitement. Enquête évoquant la COVID-19 et les mesures restrictives, notamment celles qui concernent les artistes, barra sa une, l'insurrection culturelle. Ce journal signale au bord de l'asphyxie des acteurs de la culture qui disent stop à l'État et annoncent un sit-in. Daniel Gomez, le président de l'Association des métiers de la musique, parle de 100 milliards de pertes pour toute la culture. Au même moment, dans Réoumi Quotidien, Kouren Djaïkebe, directrice de IFM Sport, indique qu'au Sénégal, le sport est devenu une activité économiquement rentable. Invité de la rubrique Les Jeudis de l'économie, elle indique qu'IFM Sport est le premier établissement privé de formation professionnelle au Sénégal et en Afrique subsaharienne spécialisée dans le domaine du sport. Le projet de l'institut a été mis en place par M. Mbani Djaï, ancien ministre des Sports, qui, à la fin de sa carrière dans l'administration, a décidé de mettre en place une école de formation pour accompagner l'État dans sa mission régalienne, litant dans les colonnes de Réoumi Quotidien, précisément à la page 5. À la même page de Libération, l'on évoque l'affaire du contrôleur des impôts et d'un domaine spécialisé dans le banditisme foncier. Sur la piste d'une mafia, titre ce journal, qui signale deux opérations foncières à Angor portant sur 400 millions de francs CFA en cause. 16 autres fausses attributions de terrain ont été retrouvées chez le DG de Margroupe Imo écrouées hier. On en croit toujours libération. L'AS rapporte le bilan de la lutte contre la délinquance, indiquant que la police a alpagué 5.674 individus en neuf mois. L'AS s'intéresse aussi à l'apparition tous azimus de nouveaux messieurs au Sénégal et barrasse à une l'ère des prophètes en toque. Le professeur Djibidia Khaté, sociologue, alerte dans ce journal, indiquant que ces gens peuvent s'adonner à des activités extrémistes. Et pour Imam Conte, il faut dénoncer aussi le silence des autorités religieuses. Vox Populi nous apprend pour sa part qu'un collectif lance une pétition pour la criminalisation de l'homosexualité dans le but de verrouiller la législation du Sénégal. Et ce journal nous parle aussi des gadgets qui ont envahi le marché en cette fin d'année. Gadget contenant de l'alcool. L'analyse du produit par le laboratoire du ministère du Commerce révèle un gros fruité et de l'alcool à 6%. Sur un croix, ce quotidien, qui informe que le commerçant distributeur de jouets a été arrêté hier à Charoy. Réoumi Conte rapporte la même information et nous apprend par ailleurs que c'est le jour de vérité pour Hassan Diouf qui sera fixé sur son sort. Et dans l'incendie qui s'était déclaré dans un entrepôt de migrants en Espagne, Réoumi renseigne qu'un quatrième corps a été retrouvé. A Djido, à Charoycao, un bébé a été jeté dans le bassin de rétention. Renseigne pour sa part. Libération ou prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.